Après être parti au Portugal, la mise au point de Florent Pagny sur sa situation fiscale. Jeudi 30 novembre, Florent Pagny a accordé un grand entretien à Paris Match. Au cours de cette interview, le chanteur a notamment évoqué sa situation fiscale et son départ pour le Portugal. Il est l'un des chanteurs les plus populaires de la scène musicale française. En janvier 2022, Florent Pagny a dû mettre sa tournée en pause après s'être fait dépister un cancer du poumon. Mais malgré sa récidive en avril dernier, le chanteur a décidé de remonter sur scène. Durant LE accent aigu TE accent aigu, il a ainsi enchaîné les festivals partout en France. Et le mari des Azuchéna Kaamanyo a également retrouvé le chemin des studios. En septembre dernier, il a dévoilé son nouvel album composé de duos avec ses amis artistes. Dans les colonnes de Paris Match, l'ancien coach de The Voice a fait quelques confidences sur son état de santé. Je me suis fait défoncer par le dernier protocole, a-t-il expliqué. À un moment, je n'avais plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Le seuil le plus bas pour ces dernières est de 20 000. J'étais tombée à 12 000, c'est illégalement souvenu. Après être parti quelque temps au Portugal Au cours de cet entretien accordé à Paris Match, dévoilé jeudi 30 novembre, Florent Pagny a également évoqué sa situation fiscale. Je suis redevenu résident fiscal français, après être parti quelque temps au Portugal, a-t-il ainsi indiqué, avant de faire une mise au point sur l'argent gagné grâce à son public français. Et je précise à nouveau que tout l'argent que je gagne via les ventes de disques, les tournées, les contrats télés, je suis imposé dessus en France, a-t-il expliqué. Florent Pagny s'est ensuite e-accent aigu sur l'évolution du système fiscal français. Emmanuel. Macron a quand même réduit les impôts pour les sociétés, comme pour les particuliers, a-t-il précisé. Le seul avantage que j'avais en étant au Portugal était d'économiser 10% à 15% sur l'URSSAF. C'est plus simple ainsi, a ajouté le chanteur de 62 ans. Des confidences sans langue de bois.